Que tu sois Apple ou Android, je suis à peu près sûr que tu reçois 10 appels par jour de personnes qui t'appellent pour te vendre un truc que t'as pas envie ou te dire que tu vas avoir envie de raccrocher mais qu'il faut pas que tu raccroches. Bref, on reçoit toujours de la pub, des arnaques, grosses comme des paquebots, on les voit venir de très très loin et franchement ça nous gonfle. Je vais te montrer aujourd'hui comment tu vas pouvoir bloquer 99% des spams avec deux techniques ultra simples. Et le meilleur c'est qu'elles sont gratuites et que ça prend que deux minutes à configurer. C'est hyper facile et une fois activé, tu vas te demander pourquoi tu l'as pas fait plus tôt. Allez c'est parti, je te montrerai ça tout de suite. Bonjour à tous, je suis toujours en plein déménagement donc c'est pas vraiment facile de tourner les vidéos mais je tenais vraiment à vous faire celle-là. Je vais vous donner deux méthodes ultra efficaces aujourd'hui pour dire adieu aux appels spams qui nous pourrissent les journées et même le week-end. Si vous êtes sur Android, je vais vous donner une technique très simple et qui se paramètre très facilement. Et pour ceux qui sont sur iPhone, je vais vous donner une application gratuite incroyable. Ma femme utilise un Android et moi un iPhone et on a dû trouver une solution pour gérer ces problèmes de spam qui nous enquiquine toute la journée. J'en pouvais plus, on sait pas si c'est des proches, on sait pas... Donc on se jette sur le téléphone et on s'aperçoit vite que c'est des spams et moi j'en pouvais plus. Donc là je vais vous donner mes deux techniques très très simples mais qui marchent vraiment super bien. Allez je commence avec les Android. Quand on est sur le clavier de l'Android, on a donc le clavier et on a trois petits points là. On va cliquer dessus, on va rentrer dans les paramètres et on va avoir plusieurs choses. Là en dessous de bloquer les numéros, on a ID, appel entrant et protection de spam. On va le cocher, donc moi évidemment il est déjà coché. Vous aussi c'est pas coché, vous le cochez et vous allez rentrer dedans en appuyant. Vous allez voir que l'ID, appel entrant est activé et en bas, vous allez avoir deux possibilités. Ça, ça va pas être... normalement c'est pas coché. Il faudra le cocher pour bloquer tous les appels indésirables et les appels qui sont reconnus comme escrocs. Et le plus important, c'est qu'à ce niveau là, il faudra bien cocher, bloquer tous les appels indésirables. Ça, c'est ce qui va vous permettre de recevoir donc les spams, mais qu'ils ne sonnent pas sur votre téléphone. C'est-à-dire que vous n'allez même pas les voir. Ils seront filtrés à l'intérieur du téléphone avant même qu'ils sonnent. Et c'est ça toute la magie de ce paramètre, c'est qu'on n'est pas gêné par l'appel entrant, c'est que c'est filtré direct et ça sonne même pas. En revanche, on peut très bien les retrouver sur la liste des contacts. Voilà, je ne vais pas y aller parce que j'aurais trop de choses à flouter, mais dans la liste des contacts appel entrant et appel sortant, vous verrez qu'il y a eu en rouge, suivant le téléphone, mais normalement c'est en rouge, un appel de bloqué par ce paramètre. Si vous n'avez pas réussi à trouver les paramètres que je viens de cocher là, vous allez dans l'application paramètres de votre téléphone et vous tapez sur la petite loupe blocage appel spam et va vous ramener au menu de tout à l'heure. Comme ça, suivant le téléphone que vous avez, vous pourrez toujours retrouver le menu qu'on a trouvé tout à l'heure. Maintenant, pour ceux qui sont sur iPhone, on va aller sur l'Apple Store et on va taper le nom de l'application gratuite qui s'appelle Begon. Begon, ce qui veut dire en anglais dégage, n'oubliez-moi. Déjà, ça parle bien de ce que c'est. On recherche et on va obtenir celle-là. Bon, moi, je l'ai déjà installée, donc vous, vous aurez installée. Quand vous allez l'installer, ils vont vous demander plusieurs paramètres à clocher pour accéder à vos contacts, à vos répertoires, pour bloquer sur le téléphone. Donc, il n'y a rien de piégeux. Vous pouvez le faire normalement sans crainte. Et on va arriver à un menu qui est comme ça. Donc, vous voyez, la protection automatique, là, du coup, est activée. Quand on arrive dans l'application, elle est désactivée et on peut parcourir les listes communautaires. Ça, c'est le plus pratique. Quand on va dessus, on a des listes qui sont toutes faites par d'autres utilisateurs. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas avoir les numéros qui sont bloqués, mais c'est tous les numéros de démarcheurs qui sont mis à jour régulièrement. Donc, vous appuyez dessus. Moi, j'ai pris la première qui est là. C'est la plus complète. Vous appuyez dessus et ça va s'installer automatiquement. Alors, ça prend un petit peu de temps. On a un gros rond qui bouge le temps que ça se télécharge. Ça prend pas mal de temps parce qu'il y a énormément de numéros de téléphone qui sont bloqués. Une fois qu'on est là, il y a une petite astuce, c'est que là, on voit que la protection automatique est désactivée. Quand on l'active, suivant l'application, des fois, elle est payante, des fois, elle est gratuite. Là, pour l'instant, elle est gratuite. Donc, quand on l'active, comme je viens de faire là pour protéger automatiquement et qu'on veut annuler pour aller dans le menu principal, il nous la désactive. Donc, ce qu'il faut faire, c'est l'activer. Là, vous vérifiez bien que tout est bloqué et vous sortez de l'application. Et là, ça fonctionne. Là, je vous montre deux exemples de ce que ça fait. On voit le nom de l'application et le numéro qui est bloqué. Après avoir fait cette manipulation au niveau du téléphone, aussi bien Android que Apple, je vous conseille d'aller voir la vidéo qui doit être par là, qui va vous montrer comment faire pour enlever les publicités qui sont à l'intérieur des applications. Il y a souvent les applications gratuites. Bon, elles sont gratuites, c'est pas pour rien. Elles sont pleines de publicités. Et je vous montre comment faire pour enlever toutes les publicités d'une application gratuite, ce qui rend l'application beaucoup plus lisible et beaucoup moins lourde à regarder. J'espère que cette astuce aujourd'hui va vous permettre de passer des journées un peu plus tranquilles et d'être moins embêté par ces spams. J'ai mis 99% des spams parce qu'il y a toujours des mises à jour et ils sont très très forts pour nous embêter. Donc, ils trouveront toujours une petite manière de trouver d'autres numéros, parfois des 06, parfois des 07. Mais déjà là, ça va vous enlever un bon paquet de spams. Dites-moi dans les commentaires si vous avez réussi à installer ou à faire des modifications. Et si ça vous améliore le quotidien, n'hésitez pas à me le dire aussi. Ça me fera plaisir. Je vous laisse vous abonner pour ceux qui ne le sont pas encore. Laissez-moi un petit like, ça va me motiver à en faire d'autres. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao ! Sous-titrage ST' 501